Bienvenue à tous, mangeuses et mangeurs malins, dans l'épisode 125 de Révision de Flashcard Santé. Comme d'habitude, l'IA va nous donner son avis pour le recto des flashcards et n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Vous êtes prêts ? Let's go ! Quel est le principal rôle des cytokines dans le système immunitaire ? Alors, dans le système immunitaire spécifiquement, le rôle principal des cytokines, c'est que ce sont des protéines messagères. Après, pour rentrer un peu plus dans les détails, je ne connais pas énormément de trucs dessus, chaque cytokine, en fait il existe plusieurs types de cytokines différentes. Chacune d'elles ont une action spécifique et on a le TNF, alpha, je ne suis pas sûr. Bref, on a la cytokine TNF, par exemple, qui est hyper importante pour prévenir et signaler un danger, une infection. Et d'ailleurs, ça me fait penser que parmi les applications pratiques, il y a des médicaments anti-cytokines pour éviter que le système immunitaire s'attaque lui-même en bloquant les cytokines, donc d'où anti-cytokines, pour qu'elles ne passent pas le message aux autres cellules immunitaires. Étymologie... Alors, je me rappelle que cytos... Enfin, cytokine... Cyt, c'est cytos, cytos, cellules, et kin, je ne sais plus... Ah, kin. Je crois que c'est mouvement kin. Ah, ça me revient maintenant. Ouais, ça veut dire du coup, l'étymologie de cytokines, cellules en mouvement, je crois, parce que je me rappelle qu'on était déjà tombés sur cette flashcard, et que kin, ça m'avait fait penser à kinesthésique, donc le mouvement. Donc, dans la logique, l'étymologie de cytokines signifie cellules en mouvement. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre là-dessus, donc on va passer à la vérification tout de suite. C'est parti. Quel est le principal rôle des cytokines dans le système immunitaire ? Les cytokines sont des protéines qui agissent comme des messagers dans le système immunitaire, coordonnant la réponse immunitaire en stimulant ou en inhibant l'activité des cellules immunitaires. Imagine les cytokines comme les chefs d'orchestre d'un immense concert immunitaire. Chaque cytokine a un rôle spécifique. Certaines, comme l'interleukine 1, IL1, et le facteur de nécrose tumorale, TNF, sont comme des tambours qui sonnent l'alarme lors d'une infection, activant et attirant d'autres cellules immunitaires sur le site de l'infection. D'autres, comme l'interleukine 10, IL10, agissent plus comme des violons, apaisant la réaction pour éviter une réponse excessive qui pourrait endommager les tissus sains. Le principe de clé-serrure s'applique ici dans la manière dont les cytokines interagissent avec leurs récepteurs spécifiques sur les cellules cibles. Comme une clé spécifique ouvre une serrure particulière, une cytokine se lie à son récepteur avec une grande spécificité, déclenchant une cascade de signalisations cellulaires qui modifient le comportement de la cellule. Le terme cytokine est dérivé du grec « cyto », signifiant « cellule » et « kynos », signifiant « mouvement », soulignant leur rôle dans le mouvement et l'activation des cellules immunitaires. Si tu penses à un jeu de stratégie, les cytokines seraient tes unités spéciales que tu déploies pour attaquer, défendre ou même espionner l'ennemi, les pathogènes. Utilise-les judicieusement pour garder ton corps en équilibre. En médecine, les cytokines sont utilisées thérapeutiquement, dans des traitements comme les interférons pour l'hépatite C ou divers types de cancers. Elles sont également ciblées dans des traitements pour des maladies auto-immunes, utilisant des anticorps qui bloquent des cytokines spécifiques pour réduire l'inflammation. Conclusion. Les cytokines jouent un rôle crucial dans la régulation et la coordination de la réponse immunitaire, agissant comme des messagers qui modulent l'activité des cellules immunitaires en fonction des besoins du corps. Quelle cytokine est souvent utilisée comme traitement pour réduire l'inflammation dans les maladies auto-immunes ? Alors, les cytokines qui sont utilisées dans le traitement de l'inflammation dans les maladies auto-immunes, alors je dirais les interleukines aussi, d'après ce que tu as pu dire. Par contre, quel type d'interleukines ? Ça, je n'ai pas du tout mémorisé. Le nom complet avec le chiffre. Pas de souci, tu es sur la bonne voie en mentionnant les interleukines. Pour préciser, une cytokine très ciblée dans le traitement des maladies auto-immunes est l'interleukine 10 IL-10 pour ses propriétés anti-inflammatoires. Cependant, une autre très importante en thérapie est le facteur de nécrose tumorale alpha, TNFA, souvent bloqué par des médicaments comme l'infliximab ou l'adalimumab dans des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn. C'est super que tu aies déjà associé les interleukines avec la régulation immunitaire. Pour retenir les numéros, tu pourrais imaginer une petite histoire ou un lien mnémotechnique associé à chaque chiffre, comme IL-10 étant le pacificateur, le 10 ressemblant à un signe de paix. Continue comme ça. Tu es sur la bonne voie et chaque effort te rapproche un peu plus de la maîtrise du sujet. Voici une petite histoire mnémonique pour t'aider à retenir le nom complet Interleukine 10, IL-10. Imagine une petite île tranquille nommée Île d'Ix, comme dans le chiffre 10 en français. Cette île est célèbre pour son festival annuel de paix, où tous les habitants et les visiteurs viennent célébrer leur absence de conflit et leur bien-être. La particularité de cette île, c'est qu'elle possède une fontaine magique au centre, connue sous le nom de la Fontaine des Diveux. Chaque personne qui boit de cette fontaine voit ses inflammations et ses maux disparaître, symbolisant les effets anti-inflammatoires de l'IL-10 dans le corps. Ainsi, chaque fois que tu penses à l'interleukine 10, imagine cette paisible île d'Ix où la fontaine magique apaise et réduit l'inflammation. Tout comme l'IL-10 aide à réguler et à réduire l'inflammation dans notre système immunitaire. Cette histoire associe le chiffre 10 à l'idée de paix et de guérison, ce qui peut t'aider à te souvenir de la fonction principale de l'IL-10 et de son numéro. Espérons que cette histoire rendra l'apprentissage un peu plus amusant et mémorable. Intéressant, ces petites histoires mnémotechniques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je vais faire en sorte de lui en demander plus souvent quand je n'arrive pas trop à mémoriser un sujet. Bref, passons à la flashcard suivante. C'est parti ! C'est quoi la mémoire déclarative ? Ok, donc, nouvelle flashcard. Je ne connais pas trop le sujet, mais en écoutant un podcast hier sur ça, je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire une flashcard, donc c'est parti. De ce que j'ai compris, la mémoire déclarative, en fait, c'est, on va dire, une catégorie de mémoire qu'il y a dans notre cerveau. Il y a deux grandes catégories, dont la mémoire déclarative, qu'on appelle aussi... Ah, comment c'était le nom ? Explicite ? Ouais, c'est ça. Mémoire explicite. Et on a aussi la mémoire non déclarative qui est appelée la mémoire de motricité ou procédurale. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas motricité. C'est la mémoire procédurale qui est liée à l'apprentissage de la motricité. Donc, pour que ce soit plus technique, moi, je préfère dire mémoire non déclarative et mémoire déclarative. Et pour rentrer dans les détails, on peut le changer en mémoire procédurale ou mémoire explicite. C'est un peu flou pour moi encore, mais on va détailler ça, vous n'en faites pas. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans la mémoire déclarative, dite mémoire explicite, c'est là où on stocke, on va dire, les souvenirs et même la projection future. Et cette mémoire déclarative, dit aussi mémoire explicite, se compose aussi de plusieurs types de mémoires. Donc, il y a la mémoire épisodique et j'ai oublié les autres. J'ai oublié les autres. Mémoire épisodique. J'ai pas en tête les autres, mais on va voir tout ça ensemble. Ça peut paraître un peu complexe, ça l'est en soi, mais c'est hyper fascinant. Donc, j'ai hâte d'en faire plein de flashcards et de les détailler avec vous. On va voir ce que Lya nous dit, puis c'est parti. Let's go. Vérification. C'est quoi la mémoire déclarative ? La mémoire déclarative est une partie de notre mémoire à long terme qui nous permet de nous rappeler des faits et des événements spécifiques, comme des noms, des dates ou des expériences personnelles. La mémoire déclarative se divise en deux sous-catégories principales. La mémoire épisodique et la mémoire sémantique. La mémoire épisodique concerne nos souvenirs personnels spécifiques. Pense à ton dernier anniversaire ou à ton premier jour à l'université. La mémoire sémantique, elle, englobe les faits et connaissances générales, comme la capitale de la France ou les règles d'un jeu de cartes. Dans le contexte des processus biochimiques, le principe de clé-serrure pourrait être illustré par la manière dont les neurotransmetteurs dans le cerveau déclenchent des réponses spécifiques des récepteurs neuronaux pour coder, stocker et récupérer les informations déclaratives. Le terme déclarative vient du verbe latin déclarar, qui signifie expliquer, révéler ou rendre évident, reflétant comment cette forme de mémoire rend les informations explicites et accessibles à la conscience. Si ta mémoire déclarative était un personnage de jeu vidéo, elle serait probablement le bibliothécaire qui garde tous les manuels de stratégie et les journaux de quête. Elle est là pour te rappeler les règles du jeu et tes précédentes aventures. En médecine, comprendre la mémoire déclarative est crucial pour diagnostiquer et traiter des troubles comme la maladie d'Alzheimer, où la perte de mémoire déclarative est un symptôme précoce. Conclusion. La mémoire déclarative est essentielle pour notre capacité à apprendre de nouvelles informations et à tirer des leçons de nos expériences passées, jouant un rôle crucial dans notre vie quotidienne et notre apprentissage continue. Quelles sont les deux sous-catégories de la mémoire déclarative ? Alors du coup, comme je l'avais dit au verso de la flèche-carde, pour répondre à la question, la mémoire épisodique fait partie des sous-catégories de la mémoire déclarative et la deuxième, c'est la mémoire sémantique que tu as citée. C'est elle que j'avais oubliée. Je pensais qu'il y en avait d'autres, mais apparemment non. Exactement. Bien joué. La mémoire épisodique et la mémoire sémantique sont bien les deux sous-catégories de la mémoire déclarative. Tu as parfaitement saisi la distinction entre ces types de souvenirs, les expériences personnelles pour l'épisodique et les connaissances générales pour le sémantique. Bravo ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !